Tout pour investir, dose d'économie. Bonjour cher Nicolas. Bonjour. Nous allons parler du nouveau calendrier des négociations entre les industriels et les distributeurs. Calendrier qui se précise. Est-ce que les dates vont avancer ? Oui c'est sûr, c'est sûr que ça va être plus tôt que prévu. Ça reste une négociation unique annuelle, pas tout au long de l'année constamment comme dans les autres pays. Mais la date qui habituellement nous conduit à la fin du mois de février au début du mois de mars va être avancée d'au moins un mois. Alors il y a un petit débat entre ce que dit la loi et les demandes des deux acteurs. Ils ne sont jamais d'accord sur rien mais là ils sont d'accord. Vous prenez le distributeur industriel, ils disent c'est trop tôt, les dates que vous nous proposez sont trop tôt. Initialement la loi prévoyait deux dates différentes en fonction de la taille des entreprises. Fin décembre pour les petites, mi-janvier pour les gros. Et en fait là ils disent fin décembre, mi-janvier c'est juste impossible. Il y a quand même des négociations à mener avec 22 000 fournisseurs. Il faut obligatoirement avoir fourni ces conditions générales de vente 45 jours avant la date de clôture des négociations. On ne tiendra pas les délais, il y a la trêve des conflits de remilieu. On ne peut pas demander à tout le monde d'annuler ces fêtes de fin d'année. Allez, s'il vous plaît, mettez tout le monde fin janvier. Voilà ce qu'ils disent. Et donc tout ça sera théoriquement tranché devant le Sénat où le texte de loi va arriver le 26 octobre prochain. Donc ce sera au plus tard on va dire fin janvier. Donc effectivement avec un mois d'avance par rapport au calendrier habituel. Bon maintenant toute la question, c'est de savoir si ce calendrier a un petit peu avancé, ses négociations avancées d'un mois, ça va nous aider à voir les prix descendre ? C'est vrai que c'est la question. Parce qu'en fait je me suis réalisé en regardant tout ça que toutes ces histoires de calendrier ont installé une espèce d'idée. On avance les négociations donc on va avancer les baisses de prix. Comme si les baisses de prix c'était acquis. Il y a un credo qui s'est installé autour de ce truc là. Négo avancé égale baisse de prix à la clé. Mais négo avancé égale baisse de prix à la clé, d'où il y a une certitude que parce que la négociation est un mois plus tôt, forcément elle aboutirait à des baisses de prix. Pourquoi elle aboutirait pas à des hausses de prix ? Le seul truc que je peux vous dire dont je suis certain, c'est que l'INSEE nous a fourni ses dernières notes de conjoncture, c'était hier, où l'inflation décélère. Je rappelle qu'une inflation qui décélère, ce ne sont pas des prix qui baissent. Ce sont des prix qui augmentent moins vite. Et sur les prix, l'INSEE pense qu'on n'a peut-être pas tout vu sur l'énergie, parce que, sans la certitude, mais d'ici la fin de l'année, les prix de l'énergie pourraient augmenter. L'INSEE constate sinon sur les prix alimentaires, plutôt une tendance à la baisse des prix. Encore une fois, c'est le panier de l'INSEE, on observe les prix alimentaires. Donc voilà ce que nous dit l'INSEE. Mais après, pour l'aboutissement des négociations, ce sont des négociations qui connaissent les résultats des négociations. – Je ne sais pas quoi vous dire, vous me disputez. – Non, mais l'INSEE, c'est une moyenne. La moyenne, c'est toujours évidemment la réalité de rien du tout, comme toujours. Et puis en plus, ce sont des prix alimentaires. Alors, vous regardez les prix aujourd'hui, vous avez des prix qui baissent de manière objective. Les œufs, ça baisse, les céréales, ça baisse, l'huile végétale, ça baisse très nettement. La volaille baisse, mais vous en avez qui monte. Le bœuf monte, le sucre monte, les oranges et le jus d'orange, ça monte. L'huile d'olive, c'est le drame des Espagnols. Ils ne peuvent plus se payer de l'huile d'olive tellement c'est cher. Idem pour le cacao. Et le problème en plus, c'est que l'observation de l'INSEE sur les prises alimentaires, ce n'est pas une observation sur les coûts de production. Qu'est-ce qui se passe dans toutes ces entreprises ? Les salaires ont monté, donc le coût de la manœuvre a monté. Qu'est-ce qui se passe ? Beaucoup d'entre eux ont renégocié un contrat d'électricité il y a quelques mois, à un moment où ça valait une fortune. Et ils sont piézés point liés avec des nouveaux contrats, quelquefois pour 12 mois, quelquefois pour 24 mois. La facture énergétique est plus élevée, même si au jour le jour, on peut observer une baisse de certains prix de l'énergie. De la même manière, c'est bien de regarder les prises alimentaires, les céréales, enfin tout ça, il faut mettre ça dans du carton, il faut mettre ça dans du verre, il faut mettre ça dans des boîtes métalliques. Mais les emballages augmentent. Et puis, comme toutes les entreprises de la Terre, c'est des entreprises qui ont forcément un peu de dette. Mais ce n'est pas un ménage une entreprise, il n'y a pas de taux fixe, c'est du taux variable, et donc cette dette coûte de plus en plus cher. Je suis incapable de vous dire là que parce qu'on a avancé les négociations d'un mois, le résultat, ce seront des baisses de prix avancées d'un mois. Le résultat, ça peut être des hausses de prix avancées d'un mois. Bon, réponse, les négociations commencent dans un mois, mais bon, réponse... On verra à la fin des négociations ce que ça va donner comme résultat. Mais c'était juste pour dire que cette histoire a installé la musique que c'était forcément des prix plus bas à l'arrivée. Et bien moi, je dis simplement que ce n'est absolument pas évident. Cette histoire a installé la musique, les médias qui traitent l'impression... Oui, pas que, pas que, pas que. C'est la musique de Bercy, c'est la musique de pas mal de gens. Bon, merci Nicolas pour cette tentative de décryptage. Évidemment, c'est un sujet qu'on suivra sur notre antenne parce que c'est important, évidemment, et ce sont des négociations qui, au-delà évidemment de nous, consommateurs, concernent évidemment beaucoup de gens en doubi. Merci Nicolas, bon week-end, à la semaine prochaine.